Les jours passent et les travaux évoluent à une vitesse de croisière sur le ravin Balawatitolo où est posée une traversée moderne. Le gouverneur de province est allé donner le coup d'envoi de la construction du dalo sur ce ravin ce samedi 6 mai 2017. Une marée humaine accompagne Alphonse Ngoïkia Sanji sous les champs écrits des joueurs. La dalle est donc ce pont de grand tonnage qui va relier le quartier Tiombella à Bipemba, Nkoulouse et Adjoulou 30 ans après l'enclavement causé par le plus grand ravin de la ville de Mbujimaï. Après avoir donné le temps, le gouverneur de province s'est dit satisfait de l'évolution de ce chantier. Cette dalle que nous allons poser aujourd'hui constituera le pont qui va relier les deux communes. Donc c'est historique, c'est vraiment historique pour ceux qui ne croyaient pas. Aujourd'hui, je crois qu'ils pensent à Ayukoua. J'avais dit qu'en ayant 120 jours, qu'on finirait les travaux et ça avance très bien. D'ailleurs, on est même en avance. On est même en avance. Je rassure de ma population que d'ici les 30 jours, le défilé sera organisé sur Mbala Wachitolo. Les ouvriers de Mbala Wachitolo, récrutés par l'OVD, sont en avance par rapport au délai imparti. Alphonse Mouikia Sanji confirme la tenue du défilé du 30 juin 2017 sur ce site qui deviendra à coup sûr touristique. Juste après, le gouverneur de province et sa suite se sont rendus sur d'autres chantiers. D'abord, l'avenue Lusambo qui mène vers l'aéroport de Bipemba où les travaux propriément dits des bitumages débutent la semaine prochaine. Les ouvriers s'occupent actuellement de l'enrobage et le chargement de la chaussée. Ces travaux sont financés par le gouvernement provincial du quartier oriental sur l'avenue cathédrale. Les mêmes travaux s'effectuent, cette fois avec l'appui du gouvernement de la République.